bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de cette journée alors journée du lundi 4 mars 2024 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général et visiblement il ya beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris encore mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça donc automatiquement ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde et ben ouais c'est comme ça alors bien sûr si le tirage vous parle vous l'adaptez à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre moi je vous mettrais bien entendu comme à d'habitude les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors pourquoi je vous dis ça parce que j'ai eu quelques commentaires dont un en particulier que j'ai effacé d'ailleurs parce que moi les énergies tiers ça et les gens qui passent leur temps en se plaindre ça me barbe ici j'ai pas besoin d'énergie pourri des autres et pour j'ai eu un message qui me disait que nous les tarologues moi en particulier vu que le message m'est adressé sous une des vidéos des signes astrologiques on était tout le temps en train de faire oui mais si 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 ben oui ça reste des tirages généraux vous êtes nombreux il ya des vidéos qui dépassent j'ai une vidéo sur ma chaîne qui a dépassé les 12 000 vues donc automatiquement vous imaginez bien que vous n'avez pas tous la même vie on est toujours obligé d'adapter dans des tirages généraux on est toujours obligé d'adapter à plusieurs cas de figure ce qui est logique les gens qui n'arrivent pas à comprendre ça honnêtement ben je sais pas il faudrait peut-être avoir un cuit un peu peut-être un peu plus supérieur ou avoir éviter les fils qui se touchent éviter que les fils se touchent un peu trop quoi pour certains bon voilà quoi alors du coup ce genre de message je les efface ça sert à rien de vous emmerder à les mettre parce que déjà d'une on s'en fout royalement ici et vous comprenez bien que dans une guidance personnalisée je vais pas vous dire si mais si mais si ou peut-être que non je vais vous dire ce que je vois point barre est ce qu'on me dit parce que là ça sera pour vous là c'est pas pour vous c'est pour un collectif il faudrait peut-être se mettre ça en tête déjà pour commencer et aussi je voulais faire une petite aparté par rapport au message que vous me mettez par rapport au nombre de vidéos qu'il y a sur les vidéos de pubs qu'il y a sur les vidéos les vidéos les pubs dans les vidéos mais ça nous paye à nous vous consommez gratuitement si vous avez des pubs vous consommez gratuitement des contenus sur internet sur youtube par exemple et youtube a changé sa manière de faire et son algorithme bien entendu et et youtube maintenant depuis le début du mois de février choisi le moment où il veut mettre des pubs dans nos vidéos plus les vidéos sont longues et plus on a de pubs alors moi j'aurais toujours le choix de faire des vidéos de dix minutes vous auriez une pub à l'entrée une pub au milieu et une pub à la fin le seul truc c'est que moi mes vidéos sont longues et donc automatiquement il ya beaucoup de pubs dedans mais je suis désolé c'est pas moi qui choisi alors il certaines personnes ont des vidéos sans pub bien entendu mais voilà comment comment vous dire toutes les les vidéos qu'on vous fait nous sur internet c'est du travail ça demande beaucoup de travail et pas forcément que le moment de l'enregistrement il ya le moment du téléchargement du montage à de faire les vignettes pour vous présenter quelque chose de correct et bien entendu il ya beaucoup de choses qui fait qui fait qui sont fait derrière tous les tous les descriptifs et tout ce qui va avec tout ça ça demande du temps et comme pour beaucoup de gens vous ne travaillez pas gratuitement moi non plus je fais une très très grande partie de mon travail gratuitement donnant accès tous les jours ou quasiment tous les jours à des vidéos je vous fais une vidéo super longue tous les mois pour que vous ayez un maximum de renseignements sur ce qui pourrait se passer les énergies qui a pour le mois qui arrive en même temps je passe de mon temps je passe de mon temps libre ici pour vous donner je pourrais faire autre chose bien entendu je le fais parce que moi j'aime faire passer les messages que mon ange à faire passer et c'est pas vous qui me payez c'est youtube et youtube me paye 6 centimes d'euros pour les 30 secondes par pub que vous regarderez pour un minimum de 30 secondes si vous appez au bout de cinq secondes nous en tant que que personnes qui travaillent sur youtube on a rien tout simplement on n'est pas payé au nombre de vues on est payé au nombre de pubs visionnés c'est comme ça tout simplement au moins 30 secondes tout simplement donc automatiquement je pense qu'à partir du moment où vous consommez certains assidûment des contenus youtube vous pouvez de temps en temps eh ben tout simplement accepter qu'il y ait une pub au milieu alors que vous appez ou pas au bout de cinq secondes ça ça vous regarde et des fois il ya des pubs qui sont de 15 secondes elles ne dépassent jamais 20 secondes que vous ne pouvez pas zapper mais ça c'est pas nous qui choisissons c'est youtube tout simplement ici c'est leur entreprise et les enfants ce qu'ils veulent tout simplement alors si à la limite ça vous dérange vraiment les publicités prenez un abonnement premium c'est ce que youtube cherche à faire vous obligez à prendre un abonnement premium moi il y aura des pubs mieux c'est eux ils s'en foutent personnellement ils sont payés par les pubs ils sont payés par les annonceurs de publicité c'est comme ça que youtube fonctionne et c'est comme ça que youtube peuvent se permettre de vous offrir autant de contenu parce qu'il y en a énormément gratuit sur sa plateforme tout simplement qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est une entreprise c'est comme tout alors arrêtez de me marquer de ce coup il ya trois millions de 3 millions de pubs malheureusement je le sais oui tout simplement et ça ne changera pas à part si youtube veut changer la chose voilà voilà bon petit aparté bien entendu alors je vous remercie pour tous vos commentaires tous vos abonnements tous vos likes ça fait toujours plaisir à part les commentaires bien pourri si vous voyez pas votre commentaire réellement si vous avez été soit agressif soit insultant ou ce genre de choses vos commentaires dégage c'est ma chaîne c'est moi qui gère généralement les commentaires où il ya des insultes à l'intérieur youtube se charge lui-même avec son algorithme de les virer on les voit même pas pour certains ici et les autres c'est moi qui m'en charge personnellement moi je suis là pour vous amener des énergies positives et non pas pour me faire assaillir par vos énergies pourries pour certains d'entre vous alors que vous ayez des problèmes dans votre vie j'arrive à le comprendre et que vous soyez malheureux ça je le comprends ça c'est des c'est des énergies négatives bien entendu mais celle ci je les accepte parce que mon but est de pouvoir vous donner des conseils je veux je du temps à répondre quasiment à tous les commentaires alors je suis un peu en retard sur les commentaires des vidéos de ce mois ci mais généralement je réponds toujours avec bienveillance aux gens qui laissent des commentaires sur sous mes vidéos et je prends un point d'honneur et dieu sait que vous êtes nombreux à en laisser à vous répondre à un moment donné donc vous imaginez bien que les énergies pourries des autres jalousie méchanceté insulte gros mots et compagnie je les efface déjà pour pas que vous les lisez vous parce que vous n'avez pas besoin de ce genre d'énergie on est d'accord et moi non plus tout simplement voilà voilà bon allez sur ce on est bon allez mon ange s'il te plaît alors désolé pour la partie de cette minute et ben là vous allez avoir des pubs qu'est ce que vous voulez que je vous dise mais je mettrai tout ça en introduction comme ça vous pourrez directement passer le côté introduction et tomber directement sur la guidance allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour les gens qui regardent cette guidance on t'écoute alors on a surprise heureuse ici alors surprise heureuse avec le caduce et de l'après et on a la carte des enfants avec prospérité et abondance ici alors est-ce que ces cartes s'additionnent non elles ont pas l'air de s'additionner bon ben une surprise heureuse peut-être par rapport aux marmots qui vous entourent c'est à dire vos enfants vos petits-enfants vos neveux vos nièces que sais-je ici ou sinon tout simplement quelque chose qui apporte une surprise heureuse qui vous apporte l'abondance et la prospérité en tout cas on vous le souhaite alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance tout simplement allez on t'écoute allez alors ici on a la carte du monde eh ben tant mieux ici avec la carte du monde bien entendu c'est beaucoup de réussite beaucoup d'ambition le fait d'être beaucoup entouré on va vous parler d'internet d'étrangers ici alors aussi de voyages de rencontres eh ben ouais c'est comme ça elle en a des définitions cette carte et on a le messager d'eau alors celui ci on l'aime parce que c'est le cavalier de coupe tout simplement ici le messager d'eau alors on va vous parler d'une communication sincère ici voire même d'une déclaration d'amour si on part dans le côté sentimental on va aller voir bon beaucoup de réussite quelque chose qui est dit avec le coeur ici tout simplement alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors alors est ce qu'on est réellement dans le sentimental ça bon eh ben il y a beaucoup de jalousie eh ben ouais c'est comme ça vous pourrez pas empêcher les mauvaises langues de parler et vous taillez un costard ici alors on a la carte de la fatalité la fatalité même si elle a l'air un peu apocalyptique cette carte ne l'est pas du tout on vous dit tout simplement avec cette carte que ce qui doit être sera tout simplement ici dans cette situation alors oui il y a de la jalousie eh ben ouais qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est comme ça généralement le succès la gentillesse amène quoi ben la jalousie tout simplement et on a ici un contrat bon ben vous pourrez pas empêcher ici les gens de vous jalouser malheureusement ici par rapport à un contrat qui arrive ou que vous venez d'avoir ici dans cette situation alors bien sûr ça peut être un contrat professionnel ça peut être un contrat financier pour certains d'entre vous ça peut être un contrat amoureux aussi les gens vous jalousent pour tout et pour rien pour vivre heureux vivant caché l'expression elle était pas mauvaise et ouais et depuis qu'internet existe et que les gens pensent qu'ils ont alors ils ont le droit bien entendu de donner leur propre avis leur propre opinion sauf que les trois quarts de temps la sagesse la sagesse serait de se taire parce que pour sortir des conneries les trois quarts du temps ça sert à rien certains ont des opinions et dont les autres dont tout le monde sont fous quoi en plus c'est ça le pire allez mais bon d'ailleurs il n'y a jamais eu autant de méchanceté et d'énergie tierce entre les gens ici depuis qu'internet existe depuis que les réseaux sociaux existent parce que les gens derrière leur écran que ce soit téléphone ordinateur ou autre ou tablette les gens qui crachaient sur le dos des autres dans leur quartier ceux qui étaient toujours mauvais et compagnie ceux qui sont qui sont comme ça dans leur nature et bien maintenant ils peuvent se permettre de le faire à la vue du plus grand nombre et pour tout et n'importe quoi et ça devrait bien vraiment on vit vraiment dans un monde bizarre et bon on ne pourra pas malheureusement il y a des gens qui sont bien il y a des gens qui sont bons quand je parle de personnes bien je parle de personnes bonnes avec de bonnes énergies des gens qui aiment les autres et qui ne s'occupent pas de la vie des autres et puis il y a les personnes toxiques les énergies tierces comme on les appelle ceux qui se mêlent de tout ceux qui critiquent tout et ceux qui jalousent tout alors ici qu'est-ce qu'on jalouse on jalouse de votre bonheur ici dans cette situation on a ce 10 de coupe et le 10 de coupe c'est un grand bonheur c'est un grand amour c'est un grand bonheur en famille aussi et bien laissez-les vous jalouser ici et bien ouais parce que eux ils n'ont pas ce que vous avez mais ils ne s'en donnent pas la peine de toute façon c'est pas en critiquant les autres qu'on a quoi que ce soit ici on a ce 4 de denier alors le 4 de denier lui est un peu plus un peu plus complexe ici c'est toujours le fait de rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle financière généralement rester sur quelque chose qu'on connait déjà dans cette situation et bien restez sur votre 10 de coeur les copains on est d'accord restez sur ce grand amour jalousie les autres vous voyez bien quoi alors ici on a ce cavalier de denier et le cavalier de denier ici vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation et bien oui vous réussissez tant mieux des fois oui des fois un peu moins bien entendu mais pour certains d'entre vous 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 contentez de votre petit bonheur et ça vous va très bien et bien vous avez bien raison ici alors s'il te plaît mon ange est-ce que tu as le domaine où ça fait suite et écho au message que j'ai fait passer tout à l'heure mais je pense pas allez s'il te plaît pas de prétention voyons mon ange pas de prétention allez on t'écoute alors qu'elle est donc hop alors on a quelque chose ici qui a pris du temps ou qui met du temps ici ben ouais mais c'est pas fait un jour pour certains d'entre vous est-ce que vous avez réussi quoi que ce soit que ce soit un contrat sentimental un contrat financier un contrat professionnel un contrat matériel il vous est pas tombé tout cuit dans la bouche vous avez vous êtes passés par des labeurs ici ça a pris du temps pour certains d'entre vous alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus et en plus il y a eu des embûches regardez-moi ça il y a eu des embûches sur votre chemin ça n'a pas été tout seul ça n'a pas glissé vous voyez ce que je veux dire ça vous est pas tombé tout cuit dans la bouche vous méritez ce que vous méritez allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus alors ici on a la carte du féminin de la féminine dans cette situation alors vous adopterez bien entendu et on a la carte des trois lunes les trois lunes c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement alors ça a pris du temps il y a eu des embûches dans cette situation alors le féminin la féminine peut être simplement une énergie dans cette situation l'énergie tout simplement du chakra du coeur ici vous avez fait les choses honnêtement avec le coeur sur la main tout simplement avec compassion vous avez fait les choses avec le coeur ici alors oui ça a pris du temps ça prend encore un peu de temps il y a eu quelques embûches sur votre chemin ici mais moi je pense que pour certains d'entre vous soit vous êtes déjà arrivé au but soit vous y arrivez parce que pour avoir autant de jalousie ici par rapport à tout ça moi je pense que personnellement c'est parce que vous êtes sur la bonne voie et pour certains d'entre vous ceux qui n'y êtes pas encore ici vous avez vous avez un laps de temps ici de trois lunes alors trois lunaisons soit montante descendante du moins montante pleine nouvelle lune et descendante il y en a quatre phases vous voyez ce que je veux dire sinon c'est quatre phases de pleine lune quatre phases de nouvelle lune ou ce genre de choses de toute façon ça sera pour tout le monde un peu différent mais vous êtes en cours là vous êtes en cours et on voit bien c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de la jalousie et la jalousie malheureusement comme on le disait mon ange tout à l'heure on ne peut pas l'éviter et ouais et ouais ouais alors eux là où ils s'en foutent parce que bon karma il se karma comme ils disent le karma viendra toujours vous remordre les fesses bien entendu et c'est pour ça essayez d'avoir des énergies positives parce que plus vous pensez négativement plus vous faites des choses avec méchanceté avec malveillance avec jalousie et ce genre de truc et plus ça vous retombe sur le bec après alors c'est dommage hein soyez la meilleure version de vous même mais je sais comme mon collectif pour la plupart bien entendu et bienveillant je le vois dans les messages que vous laissez généralement les gens qui laissent des messages pourris bien entendu c'est des gens qui sont de passage et qui ne restent pas sur la chaîne allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus parce que sinon ils ne mettraient pas ce genre de messages s'ils connaissaient réellement la chaîne et les énergies que mon ange véhicule allez ici on a la carte dénuée alors oui ça cause quelques petits soucis mais on vous dit c'est pas bien grave ici après le mauvais temps il pleut il vente il grêle il y a du tonnerre oh bon ici hop on va se filer sous la couette ici et on a le soleil qui revient dans cette situation alors on a ce 6 vous le savez le 6 elle est représentée par la carte des amoureux c'est déjà un choix à faire quel qu'il soit le choix d'être heureux déjà d'une pour commencer le choix de voir la vie du bon côté ici alors ça peut être un choix entre plusieurs situations bien entendu mais aussi entre plusieurs personnes pour certains d'entre vous c'est un contrat amoureux ici bien entendu alors pour certains d'entre vous vous avez le jackpot vous avez l'amour vous avez l'argent et vous avez bien entendu le travail et bien on est heureux pour vous tout simplement ici mais ça se fait pas sans des choix dans cette situation alors pour certains d'entre vous on parle pas de sentiments ici alors de sentimentale de sens propre on a quelqu'un ici qui arrive en complétude professionnelle on a le roi de trèfle bien entendu en plus vous allez voir qu'on a la carte des poissons ici qui n'a strictement rien à voir avec le signe astrologique ouais désolé les copains ici on a la carte du féminin de la féminine alors bien entendu eh ben ouais vous courez aussi après l'amour on va commencer par le côté avant le côté financier comme l'ont les masculins pour ensuite pouvoir récupérer avec votre cerise sur le gâteau les copains ici alors est-ce qu'aussi par la même occasion pour certains d'entre vous comme je le disais ici soit c'est vous le féminin soit c'est la personne une personne que vous avez en face de vous les énergies du féminin de la féminine je vous le rappelle bien entendu c'est l'honnêteté le coeur sur la main la compassion et l'amour tout simplement ici on a la carte numéro 29 alors 29 vous le savez on a que 22 arcades majeures dans le tarot on ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille dans cette situation on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon son créateur est anglo-saxon donc on respecte le créateur et son oeuvre ce qui est logique ici alors pour avoir un résultat après la 22ème on est toujours obligé d'additionner les deux chiffres qui sont en haut ici parce que sinon on est comme des couillons après la 22ème et bien sûr on n'a plus rien c'est un peu débile mais bon c'est comme ça alors du coup on additionne le 2 et le 9 le 2 et le 9 chez nos copains les anglo-saxons justement c'est là où ça diverge du tarot de Marseille le 11 c'est la carte de la justice tout simplement ici et oui les choses qui s'équilibrent justice est divine justice est des hommes pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous vous avez même eu une question de petits procès aussi pas forcément des procès procès mais des ennuis juridiques vous voyez ce que je veux dire ça vous a causé du tort pour certains d'entre vous la jalousie des autres malheureusement il y en a certains voilà quoi ici mais on vous dit que quelle que soit la situation les choses sont en train de s'équilibrer maintenant ou tant d'à s'équilibrer alors des jaloux bien sûr il y en a toujours des énergétaires aussi mais on a cet as de pique l'as de pique c'est des révélations qui vont être faites ici on vous dit que la vérité va triompher et puis les gens peuvent raconter des salades sur vous au bout d'un moment la vérité finit bien par sortir on est d'accord ici on a la carte des livres les livres bien entendu c'est la carte du savoir des savoirs tout simplement on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre alors ça peut être bien sûr quelque chose qui représente des formations des comment dire des concours internes à votre profession une augmentation ici c'est vraiment le fait de réussir mais en apprenant des choses ça c'est pas fait du jour au lendemain c'est bien ce qu'on a dit pour certains d'entre vous ça a été un apprentissage dans un métier ça peut être ça peut être aussi tout ce qui est rapport avec la paperasse aussi par la même occasion d'accord ici on a le 26 alors le 26 quand on l'additionne ça fait 8 et bien voilà on a deux cartes qui changent entre le tarot de Marseille et le tarot anglo-saxon et c'est le 8 et le 11 en fait elles sont inversées et chez nos copains les anglo-saxons le 8 c'est la carte de la force c'est le courage c'est la maîtrise oui voilà c'est la télécité vous êtes passé vous êtes arrivé à ce stade ou vous arrivez à ce stade parce que vous vous êtes donné l'occasion et vous vous êtes donné la force ici d'aller jusqu'au bout des choses tout simplement et d'apprendre ça c'est clair quand on ne fait rien on n'a rien tout simplement alors bien entendu dans cette situation ici on a ce 10 de carreau alors le 10 de carreau c'est le 10 de bâton c'est le 10 de feu c'est oui c'est le 10 de feu le 10 de bâton le 10 de carreau c'est le même ici bon alors avec ce 10 c'est toujours une fin de cycle les 10 c'est ça c'est les fins de cycle alors vous arrivez au bout de quelque chose ici alors il y a peut-être encore un bon coup de collier à donner ici beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à dire pour certains d'entre vous il y a quelque chose de lourd à porter ici il y a beaucoup de responsabilités pour certains d'entre vous il y a un fardeau qu'il va falloir enfin déposer c'est ce que vous à quoi vous tendez ici alors bien entendu et pas pour rien parce qu'on n'a rien sans rien bien entendu ici on a la carte des poissons comme je le disais désolé les copains c'est pas vous sur ce coup là c'est la carte qui représente la prospérité tout simplement prospérité matérielle financière ici professionnelle donc on l'apprend on est d'accord même copain poisson elle est pour vous ici on a le 34 alors le 34 quand on l'additionne ça fait 7 et le 7 c'est quoi ? c'est le chariot c'est la victoire c'est la réussite vous avancez vers le 6 tout simplement et ben ouais c'est ça qui est cool et on a ce roi de carreau le roi de carreau c'est l'énergie en fait qui vous dit que vous êtes déterminé à voir ce que vous voulez dans cette situation et vous savez que vous n'avez rien sans rien et ce que vous voulez dans cette situation c'est plus matériel financier et professionnel alors pour certains d'entre vous c'est parce que vous êtes des féminins des féminines et que c'est quelque chose qui vous manque pour être équilibré tout simplement parce qu'on a tous les deux polarités en nous la polarité féminine la polarité masculine ou vice versa qui est légèrement en déséquilibre l'une par rapport à l'autre c'est pour ça qu'on tente plus à être des masculins à la base ou des féminins ici et n'oubliez pas parce qu'une balance ne tient pas seule n'oubliez pas le triangle en haut la troisième polarité c'est la bien entendu c'est pas réellement une polarité mais c'est quelque chose qui est essentiel c'est la spiritualité et la spiritualité c'est pas croire en religion ni quoi que ce soit la spiritualité c'est croire en soi déjà pour commencer en ses propres capacités ne l'oubliez jamais et là ici on le voit bien vous avez compris ça alors oui la jalousie ben ouais ça en provoquera toujours malheureusement c'est comme ça c'est quelque chose qui prend du temps pour certains d'entre vous qui a pris du temps il y a eu les embûches on ne vous dira pas le contraire pour certains d'entre vous vous êtes à deux doigts de votre réussite il y a quelque chose de beau qui arrive ici alors faites des choses avec le coeur parlez positivement je ne sais pas si vous connaissez un peu les accords Tantec comme on les appelle il y en a un des quatre accords Tantec qui dit alors de mémoire comme ça bien entendu ce n'est pas tout à fait la phrase exacte qui dit que vos paroles doivent être en accord avec vos actes tout simplement c'est à dire que les paroles que vous sortez de votre bouche si elles ne sont pas belles douces pleines d'empathie de générosité d'amour ben vous ne pouvez pas recevoir ça en échange vous voyez ce que je veux dire tout simplement et vos actes c'est la même si vous êtes tout mielleux mielleuse et qu'après par derrière bon ben je vais être grossière sur ce coup là mais vous enflez tout le monde bon ben voilà ça ne marche pas non plus tout simplement ici et pour avoir du bon il faut donner du bon tout simplement allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus parce qu'on reçoit ce que l'on donne allez s'il te plaît mon ange alors des fois on reçoit aussi de la merdouille mais bon ça c'est parce qu'il y a énormément de gens jaloux et énormément de moyens de communication ici qui rentrent en compte c'est vraiment alors ici on a le four juveau alors attention à l'emprise attention à la manipulation alors n'allez pas jouer avec les pattes de poulet vous le savez laissez-moi ces petites bestions tranquilles bon on voit bien pour certains d'entre vous il y a des gens autour de vous attention 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 débarrassez-vous des énergies tierces mais n'allez pas me creuser un trou au fond du jardin on est d'accord posez-moi cette pelle ici on a la carte du diable alors le diable bien entendu il a toujours deux côtés le côté toxique comme le faux jumeau là-haut ici alors là le faux jumeau on ne le prend pas dans le sens sentimental on est d'accord on est dans le matériel même si on a le 10 de coeur mais le 10 de coeur c'est un grand bonheur tout simplement quelque chose qui vous rend heureux un rayonnement personnel si vous préférez alors avec ce diable côté toxique côté lien karmique eh ben ouais lien toxique énergie tierce ici le côté bien pourri tout ce qui vous pourrit bien la vie mais il a aussi un autre côté qui est un peu un peu plus cool quoi on va dire même si ce reste le diable on est d'accord on va parler de tentation de désir et d'envie dans cette situation alors on a la carte de la célébration mais il y a quelque chose qui arrive ici alors on vous demande de gérer vos émotions déjà par rapport à toutes ces personnes toxiques ici ouais ben l'ignorance c'est le plus grand des mépris et généralement on le dit bon de temps en temps ça fait du bien d'ouvrir sa bouche c'est sûr mais bon voilà quoi il ne faut pas que ça reste 10 ans alors ici on vous parle de gérer vos émotions ici on parle de vos sentiments ici on parle de célébration et des plaisirs de retrouvailles ici dans cette situation on a la carte du pendu ici alors je l'ai laissé dans le sens où elle est tombée vous le savez le pendu a toujours un sens lui on parle de déblocage de libération ici pour certains d'entre vous alors déjà vous arrivez à faire ce que vous avez à faire et franchement c'est très bien parce que ça vous apporte une complétude ici on est d'accord ici et en plus pour la même occasion ça va vous libérer des énergies tierces moi comme je dis ici ne faites pas cas de tous ces gens là alors vous pouvez en parler une fois mais après on passe à autre chose vous voyez ce que je veux dire il ne faut pas que ça vous mine le moral c'est surtout ça ici et là on parle d'une libération et c'est bien en ignorant ces personnes là ou en leur disant une bonne fois pour toutes ce que vous pensez et après passer à autre chose ici que tout simplement vous arriverez à vous débarrasser de ces énergies tierces après devoir en parler c'est normal on est des êtres humains et rien de plus ici on a le 3 de bâton et bien le 3 de bâton on vous demande d'arrêter de regarder derrière de regarder l'avenir ici on vous demande d'agir différemment de nouvelles idées pour arriver à avancer arrêtez de regarder le passé pour certains d'entre vous oui il y a eu des personnes toxiques dans votre vie oui il y a eu de la merdouille mais vous avez vécu tout ça même si ça a pris du temps même si pour certains d'entre vous ça prend encore un peu de temps parce que bien sûr vous avez encore besoin d'un peu plus de temps on n'avance pas tous à la même allure on n'a pas tous les mêmes problèmes au même moment aussi heureusement d'ailleurs ce serait la carte incinente ici on a la carte de nos copains les poissons regardez les copains je sais que ce n'était pas vous mais vous voici vous voilà ici avec la carte de nos copains les poissons avec le mois de mars ça tombe bien on a un peu le mois de mars ici alors le message principal de nos copains les poissons ici alors ce n'est pas qu'aux poissons que je m'adresse bien sûr c'est à tout le monde le côté positif ici c'est la vision la sensibilité et la rêverie pour certains d'entre vous on vous demande de continuer à croire en vos rêves tout simplement n'allez pas vous laisser empoisonner vos rêves par ce genre de personnes toxiques tout simplement alors bien entendu on a plusieurs signes ici on a la carte de nos copains les versos ici qui a sauté avec le mois de février ici alors on va parler de liberté de nouveauté d'altruisme je ne vais pas lire les côtés négatifs aujourd'hui on n'en a pas besoin dans cette situation tout simplement ici c'est ce qu'on vous demande on vous demande d'être comme le verso ici dans la liberté dans la nouveauté dans l'altruisme tout simplement ici par rapport à vous-même déjà pour commencer n'oubliez pas que vous êtes votre propre meilleur ami ici nous avons ce 9 de denier alors on va parler de réussite professionnelle ici c'est toujours une question de richesse d'argent de travail et de bonne santé cette carte ça peut être bien entendu quelque chose qui arrive à son terme ici vous êtes vraiment vous avez accompli quelque chose quoi que ce soit ici il n'y a pas de petite victoire on est d'accord ici elles sont toutes grandes même quand elles sont vous avez l'impression qu'elles sont petites allez ici on a la carte de nos copains les gémeaux alors coucou les versos les poissons les gémeaux au passage coucou les copains ici avec la carte de la communication de la curiosité de la sociabilité ici et on a de nouveau parce qu'on l'avait déjà ici avec le roi de carreau sur la carte de la prospérité on a ce roi de bâton ici qui vous parle de pouvoir de créativité de magnétisme mais c'est surtout et avant tout la carte qui vous dit que vous êtes déterminé à voir ce que vous méritez et vous avez bien raison tout simplement ici allez on va faire le côté sentimental de la chose alors bon vous adapterez les copains c'est un message positif moi je pense ici que mon ange vous envoie tous bien entendu prenez le comme tel allez alors on va faire le côté sentimental on va aller voir dans quelle embrouille on se trouve encore aujourd'hui on rigole avec les côtés sentimentaux même si parfois les situations sont tristes bien entendu nous on essaye toujours de vous le tourner d'un côté un peu plus positif de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir le verre à moitié vide bien entendu c'est toujours plus agréable et le but de toutes nos vidéos qui ne sont que des vidéos générales bien entendu c'est pas des tirages personnels ici c'est de vous remonter le moral c'est de vous faire du bien ici c'est de vous apporter des énergies positives voire des conseils de mon ange bien entendu par rapport à certaines situations mais pour vous faire avancer pour que vous soyez la meilleure version de vous même et que vous soyez bien heureux dans vos vies tout simplement allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance s'il te plaît mon ange parce qu'il y a des situations sentimentales et autres qui sont très difficiles allez on t'écoute alors on a la carte des marmots qui a sauté ici alors enfant votre vie amoureuse est influencée par les enfants ici alors soit vous avez des marmots soit vous en voulez soit vous n'arrivez pas à en avoir alors est-ce que tu as une deuxième ici on veut bien ici et exprimez votre amour lancez-vous faites le premier pas alors pour certains d'entre vous 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 occupez de vos marmots tout simplement dans cette situation alors on va aller voir ici on va pas forcément parler aux personnes qui ont des enfants bien sûr ceux qui en veulent ceux qui n'en veulent pas non plus c'est pas parce que vous vous en voulez pas que la personne que vous devez rencontrer n'en a pas ouais ouais que vous dire allez s'il te plaît mon ange alors ici bon on a le flirt et la séduction ici alors pour certains d'entre vous il est grand temps de remettre la pâte à l'étrier ici ça fait peut-être longtemps que vous vous occupez vous êtes peut-être sacrifié vous avez peut-être sacrifié votre vie sentimentale pour certains d'entre vous pour vous occuper de vos marmots et bien il serait peut-être temps maintenant de vous relancer à la conquête ici oh là 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 alors on a la carte du flirt de la séduction ici on a le flash alors bien sûr flash voulant dire coup de foudre pour ceux qui n'auraient pas compris la signification ici c'est pas le fait de vous reprendre en photo ici alors pour certains d'entre vous vous changez votre photo de profil pourquoi pas allez s'il te plaît mon ange alors qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport à ce message il a l'air joli ce message ici on a de belles énergies ça fait plaisir mais pas que ah bah ouais voilà le fouteur de trouble merci mon ange ah bah ouais déjà tu en avais tu m'en avais sorti quelques-unes qui étaient qui étaient bien pourries appelons un chat un chat bah ouais ici alors on a la carte de l'espoir c'est pas la pire même si l'espoir fait vivre ou pas dans certaines situations ici alors on a la carte de l'espoir que l'espoir que les choses changent bien entendu parce que pour certains d'entre vous c'est lourd les peines de coeur alors c'est pas forcément sentimentale les peines de coeur c'est les misères de la vie ici les prises de tête de la vie aussi pour certains d'entre vous oula 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 alors pour certains d'entre vous vous êtes en couple vous avez des marmots avec la personne avec qui vous êtes en couple ou pas c'est peut-être pas c'est peut-être pas vos marmots ou c'est peut-être pas les marmots de l'autre on s'en moque mais vous êtes en couple pour certains d'entre vous et quoi ça s'appelle il y a des prises de tête par rapport aux marmots ici par rapport à la vie de famille c'est lourd c'est contraignant c'est nommage parce que ça devrait être que du bonheur à la base on est d'accord alors et peut-être qu'on vous demande ici pour certains d'entre vous de remettre un peu de flirt et de séduction ici et de retrouver ce côté amoureux ce côté comment dire ce côté magique ce côté coup de foudre parce que vous n'êtes pas sorti avec cette personne pour rien vous n'êtes pas sorti avec cette personne bien entendu pour qu'il paye la moitié de votre loyer non non vous êtes sorti avec cette personne parce que vous l'aimez à la base on est d'accord vous êtes tombé amoureux amoureuse alors je sais que l'amour a tendance à s'étioler avec le temps avec les contraintes avec les crises passagères de la vie que ce soit le boulot et compagnie les marmots la fatigue beaucoup de choses mais là c'est ce qu'on vous demande on vous demande de récupérer des énergies de légèreté ici de remettre de la passion et de l'amour dans vos mots et dans vos actes ici redraguer l'autre ne vous gênez pas ici pour ceux qui sont en couple et qui sont dans cette situation alors pour les autres bien entendu on se met sur 131 là on accroche et quand je parle de se mettre sur 131 c'est des étoiles plein les yeux et un joli sourire sur votre visage et on repart à la conquête là on est d'accord allez votre vie ne s'arrête pas qu'à vos marmots alors ici bon ben oui il y a de la rivalité sur le terrain vous n'allez pas être tout seul dans cette situation qu'est-ce que vous voulez que je vous dise un peu tout le monde cherche l'amour c'est l'amour on dit que l'amour et l'argent font tourner le monde et c'est vrai l'argent parce qu'il faut bien se nourrir se vêtir et vivre confortablement mais l'amour sans amour on peut avoir tout l'argent du monde si on n'a pas l'amour qui va avec vous savez ce bel et beau amour qui fait du bien si on n'a pas ça malheureusement c'est moins cool il est plus simple de pleurer sur une Ferrari que sur un vélo c'est sûr mais bon quand on pleure on pleure ici on va parler de déménagement d'ouverture des choses qui bougent et qui avancent dans cette situation alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus oh là voilà les énergies tierces voilà enfin les personnes fausses médisantes hypocrite et bien ouais on en a parlé donc automatiquement elles sortent ici alors pour certains d'entre vous ici dans cette situation on n'aurait pas pu se m'aimer dans les orties on est d'accord sur ce coup là mais pour certains d'entre vous ici vous dégagez des personnes de votre vie tout simplement ici on a le déménagement ici par rapport à la rivalité par rapport aux personnes fausses alors soit c'est vous qui dégagez quelqu'un de votre vie ou des personnes des énergies tierces de votre vie sinon vous faites le tri parce que pour certains d'entre vous vous repartez à la conquête de l'amour et vous voulez des personnes toxiques ou les gens qui papillonnent à droite et à gauche vous n'en voulez pas on est d'accord surtout si c'est pour le faire rentrer dans votre foyer avec vos marmots quand je dis le c'est l'autre ne vous offusquez pas messieurs s'il vous plaît on vous aime allez s'il te plaît mange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus alors ici pour certains d'entre vous il y a des problèmes dans votre vie sentimentale ici on est d'accord il y a peut-être quelqu'un qui essaie de nous faire tourner en bric pour certains d'entre vous on a la carte de la tromperie alors l'adultère aussi malheureusement elle en fait partie mais c'est aussi et surtout et avant tout méfiant c'est quelqu'un qui porte un masque dans cette situation on avait déjà quelqu'un d'hypocrite pour certains d'entre vous vous me dégagez quelqu'un vous me dégagez quelqu'un alors oui ça fait mal oui ça fait de la peine mais au moins vous avez l'espoir de pouvoir repartir à la conquête pour certains d'entre vous en plus c'est peut-être le peur ou la mer de vos marmots c'est comme ça malheureusement ici mais quand on vous dit exprimer votre amour c'est exprimer ce que vous avez sur le coeur ici et repartez à la conquête de l'amour parce que votre vie sentimentale elle ne s'arrête pas à un couillon ou une couillonne qui a pris votre coeur pour un paillasson on est d'accord commencez déjà par vous aimer et vous respecter vous même parce que c'est les choses les plus primordiales et qu'ils soient on dit tout le temps tout le temps qu'on ne peut pas aimer et être aimé correctement si on n'a pas appris à être heureux tout seul c'est bête et à s'aimer tout seul ici on a la carte de l'union du couple du Pax ici ok alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre dans cette situation on t'écoute bon pour certains d'entre vous ben oui c'est une question de père ou de mère de famille ici de polarité masculine et on a de la tyrance ici bon pour certains d'entre vous qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors vous êtes en triangulaire parce que vous êtes avec quelqu'un qui est encore en couple ici quelqu'un qui a des enfants en plus dans cette situation c'est vous que ça regarde ici on n'est pas là pour juger qui que ce soit pour certains d'entre vous c'est lourd ça vous fait mal au coeur tout ça quelle que soit votre situation bien entendu il y a quelque chose qu'il faut dépasser alors l'attirance physique c'est bien beau on va pas dire le contraire on est des êtres humains on est des animaux visuels appelons un chat ici on est déjà attiré par le côté visuel de la chose après les goûts les couleurs ça se discute pas il y a certains qui vont trouver ça beau d'autres non ça et heureusement d'ailleurs ici mais ici on voit qu'il y a beaucoup d'attirance il y a beaucoup d'attirance mutuelle et compagnie et le problème c'est qu'on a quand même beaucoup de rivalité ici alors pour certains d'entre vous ici la personne que vous allez rencontrer quand on parle de flirt et compagnie c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre alors quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre ou quelqu'un qui a des enfants tout simplement dans cette situation quelqu'un qui n'ose pas dire qu'il ou elle a des enfants ici ça se peut pour pas gâcher ses chances parce qu'après ça dépend là j'ai des marmots c'est toujours pareil quand vos marmots sont majeurs ou ados généralement ça pose plus beaucoup de problèmes mais pour certains d'entre vous ici ce qui pose le problème c'est que les enfants sont en bas âge et donc automatiquement est-ce que vous avez envie d'élever les enfants des autres ou est-ce que vous avez envie que quelqu'un d'autre vienne se mêler de l'éducation de vos enfants et c'est peut-être ça qui coince dans cette situation ici il faut vraiment déterminer ce que vous voulez exactement dans votre vie bien entendu et faire des bons choix qui vont avec alors s'il te plaît mon ange dans cette situation qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors ouais il y a vraiment une liaison discrète ici il y a quelqu'un qui ne écrit pas sous tous les toits qu'il est avec quelqu'un alors on ne prend pas la carte collée bien entendu ici liaison discrète relation et pensée cachée ici et on parle de double vie alors soit il y a quelqu'un qui vous plaît dans cette situation alors là cette personne vous plaît il y a de la rivalité autour parce que voilà vous n'êtes pas le seul à l'ornier sur cette gamelle on va dire ici il va falloir jouer les coudes dans cette situation pour certains d'entre vous vous n'avez même pas dit à cette personne à laquelle vous plaisez bon rentrer dans la bataille ici arrêtez de porter des masques ça ne sert à rien de faire l'hypocrite en faisant la mi-ami alors qu'en fin de compte la seule chose que vous rêvez c'est de lui sauter dessus quoi et ouais c'est clair ici c'est peut-être ça l'hypocrisie et les masques dans cette situation parce qu'il y a beaucoup beaucoup de rivales et de rivales autour dans cette situation c'est pas forcément une situation de triangulaire dans cette situation alors bien entendu on a liaison discrète qui parle du fait de ne pas crier sur tous les toits que vous êtes avec cette personne pour certains d'entre vous parce que voilà la relation débute tout simplement donc automatiquement vous y allez à tâton parce que pour certains d'entre vous marre des personnes fausses dans cette situation alors oui on reviendra quand même sur les triangulaires pour certains d'entre vous parce que bien sûr on a la carte qui représente aussi la double vie et vous tout ça vous n'en voulez pas on est d'accord il fait froid et pour certains d'entre vous c'est parce que vous n'avez jamais osé dire à cette personne ou vous n'osez pas actuellement dire à cette personne que vous avez des sentiments pour elle ici vous êtes attiré communément ici mais vous n'avez rien à vous mettre tout là-dedans parce que voilà parce que vous ne faites rien parce qu'il y a les enfants parce qu'il y a une situation qui est compliquée parce que voilà vous souffrez encore de la dernière la dernière rupture pour certains d'entre vous ici vous vous prenez trop la tête parce que vous avez des problèmes au boulot ou ce genre de truc et automatiquement sentimentalement parlant vous n'avancez pas là là vous n'avancez pas dans cette situation c'est pour ça on vous dit énergie de légèreté ici on est d'accord flirte séduction ici dans cette situation et lancez-vous ici exprimez votre amour que vous ayez des mormons que vous n'en ayez pas alors que vous en vouliez alors on ne prend pas celle de derrière même si elle n'est pas jolie ce n'est pas parce qu'elle n'est pas jolie c'est parce qu'elle est collée c'est la carte des triangulaires de toute façon on se lève le pécho 40 fois ici on a la carte de papy alors coucou papy et tous les papys de cette terre et des cieux coucou et leur petit toutou au passage ici alors avec la carte de papy on parle toujours de choses qui durent dans le temps et on parle de fidélité mais pour certains d'entre vous ça fait très 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 longtemps que vous êtes seul ou que vous n'avez pas de relation sérieuse quand on dit seul bien entendu pour certains d'entre vous vous n'avez strictement rien et pour d'autres bon ben voilà vous n'avez que des amourettes c'est pas le pied quoi et ouais pour certains d'entre vous vous n'avez pas guéri il y a tellement 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 de blessures les chagrins ici ça c'est la situation actuelle qui vous rend malheureux bien entendu la triangulaire et ce genre de trucs ça c'est la situation passée ici on vous demande de rester patient parler d'attente ici alors je sais on ne supporte pas les cartes d'attente on vous demande de rester patient par rapport à quoi par rapport au véritable amour affection et amour inconditionné ce que je vous disais tout à l'heure vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas malheureusement attirer à vous la bonne personne si vous êtes dans des énergies basses dans des énergies de chagrin des énergies de pleurs ici il faut déjà apprendre apprendre à se reconstruire pour certains d'entre vous apprendre à vous pardonner déjà parce que des fois on a besoin de se pardonner à soi-même parce qu'on s'est mis dans ce genre de situation qui nous ont mis le coeur à feu et à sang ici alors faute à quelqu'un d'autre bien entendu les trois quarts du temps mais généralement vous n'avez pas eu vous n'avez pas eu vue claire sur cette situation et c'est pour ça que pour certains d'entre vous vous avez besoin de pardonner de vous pardonner à vous-même déjà ici et de comprendre le mécanisme qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation et c'est comme ça que commence la guérison tout simplement ici et c'est peut-être pour ça parce que pour certains d'entre vous vous avez encore des peines et plus on cherche l'amour et moins on le trouve c'est malheureux mais c'est comme ça plus on cherche le grand amour et moins on le trouve alors pour certains d'entre vous c'est des mécanismes que vous avez ce que me fait penser cette carte la carte la carte de l'attente parce que vous voyez c'est des rouages c'est des rouages des horloges tout simplement ici pour certains d'entre vous vos peines et compagnie elles viennent de loin elles viennent de votre enfance vous n'avez pas eu les bons schémas pour aimer correctement généralement les gens qui sont qui ont soit des lignes mal aspectées ou soit des qu'on s'appelle des traumas des traumatismes d'enfance vous n'avez pas les bons outils en tout cas vous avez une boîte à outils mais vous ne savez pas comment rassembler les choses vous voyez ce que je veux dire et donc automatiquement soit vous êtes complètement dépendant de l'amour parce que vous en avez tellement manqué que vous en voulez tellement 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 au fond de vous de l'amour que vous en avez à donner aussi par la même occasion et pour certains autres vous avez du mal à aimer tout simplement mais ce n'est pas votre faute il faut apprendre ça s'apprend c'est comme tout ça s'apprend par contre changer des mécanismes qu'on a des automatismes qu'on a depuis notre enfance c'est un peu plus compliqué ça prend du temps tout simplement allez s'il te plaît mon ange mais le grand amour arrive ici c'est ce qu'on vous dit oh mon ange on t'aime on t'aime on t'aime on t'aime ici et mon ange je vous aime aussi et vos anges aussi protection divine grande protection mariage et appui ici c'est vraiment la bonne personne qui est arrivée il va falloir attendre un peu pour certains d'entre vous c'est ça il va falloir guérir tout simplement dans cette situation moi je pense que c'est ça et après une fois que vous aurez guéri le grand bonheur arrivera dans votre vie pensez positif remettez un sourire sur votre visage on ne vous demande pas d'avoir le smile toute la journée bien entendu vous avez le droit d'avoir des moments de faiblesse mais pensez positif avancez faites-vous du bien faites-vous du bien tout simplement et vous verrez qu'à ce moment-là celui ou celle qui vous est réellement destiné arrivera pour la simple et bonne raison que vous serez en accord avec votre âme et avec vous-même ici voilà voilà bon allez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très 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 belle journée merci pour ce visionnage prenez soin de vous et surtout surtout soyez heureux à bientôt bye 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 Merci.